Coucou tout le monde, on se retrouve pour le dernier affrontement, et oui ça y est c'est le boss final, bec de corbeau, le voici, bah oui c'est la fin, oui la fin du jeu ça y est, alors il est digne vraiment d'un boss final, l'affrontement, voilà pour ceux qui ont vu le gameplay en entier, donc mon dernier gameplay en vidéo, et bien j'ai galéré, non non c'était vraiment pas facile, là je vous montre dans un premier temps ma première fois, ou direct où je l'ai affronté, donc je comprenais rien du tout, je savais pas ce qu'il fallait faire, les esquives, tout ça, mais au début je panique tout le temps, c'est toujours la guerre, je savais pas trop comment faire, et puis je comprenais pas aussi son code de couleur, le code de couleur qu'il pouvait avoir sur lui, donc il y avait ça aussi qui jouait, donc voilà la première fois c'était pas fameux du tout, mais bon comme d'habitude, vous me direz, mais bon ça permet quand même d'apprendre au moins ses mécaniques, de voir comment il peut nous attaquer, quels sont ses patterns, et la manière dont on va l'esquiver, voilà là j'étais surpris, puis bon comme d'habitude, les contres, vous avez compris, contre lui c'est primordial, vraiment, donc faut vraiment maîtriser, quand il est en jaune, comme ça, il est immortel, ok, donc la seule technique, bah c'est les contres, et oui très important, quand vous avez réussi à le faire, n'oubliez surtout pas d'attaquer avec les missiles, parce que moi pendant longtemps je le faisais, puis bah je comprenais pas, il se passait rien, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il se passe, j'ai contré, et pourquoi il se passe rien, bah en fait il faut directement attaquer avec les missiles derrière, oui je sais, je suis nul, donc voilà, en tout cas voilà, on peut pas l'attaquer quand il est jaune, bien sûr, c'est avec les contres, et après vous vous attaquez à fond avec les missiles, d'accord ? Donc c'est important, stat 2, une fois qu'on a passé le premier stat, le stat 2, il est un peu plus embêtant, là vraiment j'ai eu du mal, les esquives sont pas évidentes, il faut aller assez vite, il nous fait cette attaque là, qui est déjà embêtante, mais la plus chiante je dirais, c'est pas celle-ci, celle-là, il faut se mettre en bull morphing pour l'esquiver, vous pouvez déjà utiliser, voilà, les bombes, hein, ce sale-là c'est bon, mais c'est ça, là, moi qui ai eu du mal à gérer mes sauts dans le jeu, mais j'ai trouvé que c'était un enfer de bien esquiver cette attaque là, hein, mais en même temps c'est fait exprès, c'est fait exprès pour bien gérer, d'apprendre à encore mieux gérer les sauts, hein, donc il faut être très proche de lui, et surtout il faut tourner tout autour de lui, ok, plus on est loin et pire c'est, bien sûr, vous êtes pas obligés d'utiliser la bombe, mais moi je l'ai fait pour gagner du temps, d'accord, après c'est pas obligatoire à ce stade-là, la bombe c'est surtout important pour le dernier stade, et oui, donc là, il va, bah forcément il va plus vite, il envoie tout, il a différentes capacités, et il a un soleil, hein, voilà, on va dire, voilà, donc cette attaque, solaire, hein, radiation, et bien c'est, pour la détruire, je dirais que c'est les, de ce que j'ai vu, hein, c'est les, les bombes, hein, les méga-bombes, hein, quand on est en bullmorphing, ok, j'ai pas forcément cherché à l'attaquer autrement le soleil, donc, donc bon, je sais pas trop, dans tous les cas, lors de l'affrontement contre celui-ci, hein, faut, faut beaucoup l'attaquer avec les missiles, hein, je trouve, et surtout ce qui est important, bah c'est toujours, hein, encore une fois, d'avoir cette technique où on équipe bien les choses. Ici, lorsque le, son soleil, il nous attaque, vous avez vu, il y a une zone, hein, où on peut esquiver, donc voilà, faut pouvoir repérer, et ce qui est compliqué, c'est qu'en même temps, il nous attaque aussi avec son pistolet, là, hein, laser, donc il faut réussir à sauter entre les deux, donc, ça craignait pour moi, vous avez vu, j'ai pu commencer à avoir plus beaucoup de vie, ça a commencé à être vraiment difficile, là, le dernier affrontement, je me suis dit, il me refait ça, il faut que j'attaque, il faut que j'esquive, mais bon, j'avais plus rien, je m'étais dit, oh là là, et heureusement, j'ai réussi, j'étais content, et ouais, donc voilà, mais, voilà, mes loulous, hein, c'est le dernier affrontement, c'est la fin, merci d'avoir suivi, c'était trop bien, j'ai passé un super moment avec vous à vous présenter Metroid Dread, hein, sur Twitch aussi, et aussi sur YouTube, et voilà, et je vous montre ça pour terminer, sans vous spoiler, bien sûr, hein, c'est juste un petit, voilà, pour vous mettre l'eau à la bouche, merci beaucoup, et jouez au jeu, vraiment, hein, merci pour les j'aime, les partages, et à très vite, hein.